Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne numéro de patate, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager ma passion, le bricolage. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bricolage. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va fabriquer un meuble de rangement. Et oui, on commence par du lot, j'avais envie de vous dire, je n'ai pas fait les choses simplement. Alors, pour ce meuble de rangement, on va commencer par les matériaux dont vous avez besoin. Premier matériau, vous avez donc besoin de ce linteau, 3,30€, la pièce qui précise, ce linteau vous permettra de faire les pieds du meuble. Alors, on enchaîne avec cette grosse planche. Cette grande planche, à quoi elle va vous servir ? Eh bien, elle vous servira à faire l'ensemble du meuble, j'en ai 4 comme ça, 3 qui font du 2,50m sur 40cm, et celle-ci fait du 2,50m sur 50cm. Cette planche-là, de 2,50m sur 50cm, vous coûtera 9,20€ l'unité. Et pour celle de 40cm sur 2,50m, elle vous compteront 8,30€ l'unité. Autre matériau, ces petits roulements à billes. À quoi vont vous servir ces roulements à billes ? Vous allez pouvoir faire les tiroirs avec. Et comme moi, j'ai 3 tiroirs, il m'en faut donc 3. C'est 3,95€ l'unité chez Brico Dépôt. Après, je vous le sors, là, du petit paquet. Des petites poignées. Ces poignées valent 3,50€ l'unité chez le roi Merlin. Le prix total du meuble s'affiche juste ici. Voilà combien a pu coûter le meuble, en tout cas en termes de matériaux. Allez, c'est parti pour la première étape. Alors là, actuellement, pour commencer, je suis en train de scier un linteau par petits morceaux. Ce qui va me servir pour les pieds du meuble. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de très taux. Donc du coup, ce n'est pas évident. Une fois que j'ai terminé de faire ça, je trace un trait bien droit au niveau de la planche. Ensuite, je prends mon mètre et je mesure la distance entre les traits que j'ai tracés et le côté de la planche. Je trace des traits maintenant à la verticale de la planche, à l'horizontale, ce qui me permet d'obtenir toutes mes planches que je vais avoir au final pour construire mon meuble. On peut en voir quelques-unes sur le côté d'ailleurs. Du coup, je prends une autre planche et je prends les mesures avec mon mètre pour pouvoir tracer tout simplement. Vous voyez en ce moment avec mon mètre. Et je trace des traits bien droit pour avoir des décours à la bonne dimension. Je prends la scie après et je découpe sur les traits que j'ai tracés précédemment. Alors, ce que je vous conseille, c'est peut-être que moi j'ai une simple scie pour le moment. A l'avenir, je vais acheter une scie circulaire parce que c'est plutôt pratique et ça permet d'avoir quand même des décours beaucoup plus directes et beaucoup plus régulières. Même si je vous avoue qu'avec la scie, je crée quand même de belles décourses, une scie magnifique que je pourrais vous montrer totalement. Bon les amis, ça y est, on a découpé la première planche. Alors maintenant, vous voyez, vous avez la sueur de poids là. Et bien cette scie de poids, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Soit vous la jetez, soit vous la mettez dans votre poêle, si vous avez une chemine ou un poêle. Du coup, vous pouvez vous chauffer avec. Ou alors, troisième possibilité, vous mettez ça dans vos plantes. Pour ma part, je vais le jeter parce que je ne peux pas mettre ça dans les plantes de la ville. Mais c'est un petit conseil que je vous donne. Donc là du coup, les amis, je reprends le tracé. Donc maintenant, l'objectif, c'est que je trace des traits sur un bout de la planche, comme on en peut le faire juste avant. Et là maintenant, je découpe, je découpe tout. Donc là du coup, les amis, on est en train de faire des petits tracés sur un bout de la planche. que j'ai découpé au préalable. Donc ces tracés serviront à placer les pieds au-dessus du nœud. Alors pourquoi j'ai fait des tracés ? Parce que c'est très important. Parce qu'après, je visse ensuite au niveau de l'emplacement des pieds. Et je vérifie si les trous sont bien placés. Ce qui me permet d'avoir un truc bien droit et bien équilibré. Parce qu'il faut savoir que quand je faisais mes premiers bricolages, des fois je ne tracais pas forcément ces choses-là. Ou alors je ne tracais pas où j'allais percer pour mettre des vis et tout ça. Je vissais un peu n'importe où. Et ce qui faisait que, comme résultat, ce n'était pas forcément très droit des fois. Ou ça avait des petits soucis que j'étais obligé de rectifier par la suite. Alors là, comme vous pouvez le voir, je fais des petits points au crayon de bois. Le but, c'est donc, avec mes lintos pré-découpés à l'avance, de pouvoir ensuite les pré-percer plus facilement. Donc je perce au niveau des marques. Je reproduis ça sur tous les lintos pré-découpés. Je les place sur les vis après, dans les trous que j'ai fait sur la planche. Donc vous allez voir tout ça. Et après, je visse mes lintos à la planche. Comme ça, ça me permet d'avoir ma base au final. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, je perce aussi au niveau du bras des pieds, pour pouvoir fixer les lintos entre les pieds, pour une meilleure solidité. Et ensuite, je visse les lintos pour solidifier le tout. Alors, je vais revenir sur un petit truc sur les cartes d'avant. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des lintos supplémentaires entre les pieds, et peut-être de former une base rectangulaire avec les lintos, ce qui permet de se rendre compte plus la chose. Alors maintenant, je prends une autre planche, et je mesure pour tracer les trêves. Après, je prépare sur le côté de la planche que j'ai fixée avec les pieds, et je place les vis sur la planche que je vais fixer. Et je visse, et je fais pareil de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Alors, donc là les amis, nous arrivons à l'étape, une des étapes qui n'a pas pris beaucoup de temps. On fait toujours le tracé et en fait, après maintenant, je fixe des planches à l'arrière. Ce qui va nous faire en fait l'arrière du meuble. Mais alors, comme vous pouvez le voir, il y a un petit écart entre les deux. Donc moi, ce que je vous conseille, voilà pourquoi je vous conseille la scie circulaire tout à l'heure. C'est parce que ça peut éviter d'avoir des tracés comme ça. Ou alors, prenez une planche plus grande qui vous permettra de faire tout le fond. Alors, donc là les amis, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je trace des marques à l'intérieur de la structure pour pouvoir placer nos tiroirs. Donc ça a été une étape assez longue et assez fastidieuse. Mais très importante, ce qui nous permet après d'avoir des tiroirs bien droits et bien calés. Donc c'est très important pour votre construction de meuble. D'ailleurs, à la fin de votre construction de meuble, n'hésitez pas, quand vous aurez terminé, à m'envoyer des petites stories, des petites photos sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, sur Snap ou sur Facebook. Et je vous répondrai et je les mettrai en avant, je vous assure. Alors, maintenant, je préperce des linteaux, voilà, où j'ai fait mes tracés. Et je visse ensuite à l'intérieur ces linteaux dans la structure. Parce que le but, c'est de permettre d'accueillir les petits roulements à billes. Et puis, c'est de permettre d'accueillir les petits roulements à billes. Je fixe ensuite les planches entre elles pour former les tiroirs. Après, comme vous pouvez le voir, il y a des petites étiquettes. Donc j'enlève les étiquettes qu'il y a sur les planches pour que ça fasse plus joli. C'est quand même... Je... ... 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 Donc, mes tiroirs, ils ne sont peut-être pas comme je le voulais au départ. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on évolue. Là, je fais les tracés pour pouvoir fixer les poignées. Et ensuite, je perce les tiroirs et ensuite, je perce les tiroirs et après, je les lance. Voilà, c'est très important. Et la dernière étape que je ne vous montre pas à l'écran, mais c'est de mettre les caches sur le côté. Alors, comme vous pouvez le voir, là, donc le meuble est terminé. Donc voilà, je vous le montre un petit peu. Alors, comme on peut le voir, il y a quand même des petits défauts. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas nickel. J'aurais aimé sûrement qu'on ne voit pas les vis ici. Et ça, il faudrait le recouvrir d'une petite languette blanche. Ce que je veux faire à l'avenir, ce que je vous conseille pour que ça fasse plus propre, là aussi. Là, il y a eu un petit accro, vous voyez, avec la scie manuelle. Donc c'est pour ça que je vous conseillais de faire une scie circulaire. Mais sinon, ça rend plutôt pas mal dans l'ensemble. Et c'est un meuble très fonctionnel qui permet, vous voyez, d'ouvrir et fermer. Et de mettre plein de choses dedans, qui a une grande capacité de stockage. Ce n'est plus trop pratique. Tous les tiroirs fonctionnent très bien. Donc voilà, les amis. Donc en bas, en tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et de mettre le couer. Ok. Et de donner.